... En effet, l'Afrique de l'Ouest est confrontée à un grave difficile en nefastitude, ce qui handicap sa croissance et son développement. Le taux d'accès à l'énergie est l'un des prix fer au monde, avec un taux d'accès d'à peine 30% et 54% de la demande est à peine satisfaite. Dans le domaine du transport, il serait souhaitable de multiplier par 2 ou 3 le réseau routier actuel pour atteindre le même niveau que l'Asie. Le coût des transports dans les pays africains est de 30% plus élevé dans les pays en développement, ce qui augmente le coût de production épatant le coût des produits destinés à l'exportation. Dans le domaine ferroviaire, la CDAO dispose à peine d'un réseau ferroviaire de 10 000 kilomètres. Le réseau est inadapté au transport des passagers et des marchandises. Les privatisations amorcées au cours des 20 dernières années n'ont pas connu les résultats escomptés. En ce conseil de transport maritime, les ports régionaux sont confrontés à des problèmes liés à l'insuffisance des infrastructures portuaires, à l'équipement, à une prévocation lourde, à des postes administratives complexes. Dans le domaine du transport aérien, il faut renforcer la sécurité et la sûreté et mettre en œuvre des programmes de réhabilitation des aéroports. Le diagnostic dans la sous-région est assez sombre. L'UE et la CDAO ont pris la décision d'intégrer leur intervention et leur coordination dans les différentes politiques et programmes qui ont été formulés au niveau de la sous-région. Cela nous rassure aujourd'hui que l'Afrique, dans sa sous-région, viennent ici pour discuter de tout cela et voir comment appuyer non seulement les États mais aussi comment appuyer ces grands projets pour que tous les pays puissent en tirer profit.